Alors bonjour à tous, heureux de vous retrouver chers amis en ce début de semaine lundi 20 mars 2023, 8h35 du Québec à quelques heures du printemps 2023, l'année dont on va se rappeler très longtemps. Merci d'être avec moi sur YouTube, ceux qui ne sont pas abonnés, faites-le maintenant. On le voit, beaucoup, beaucoup, beaucoup d'affolement, beaucoup d'excitation et c'est toujours comme ça que le système fonctionne, par distraction. Il y a beaucoup, beaucoup de distractions politiques, culturelles, de guerres de sexe, de guerres de religion, encore aujourd'hui de guerres de genre, de guerres de toutes sortes, pour nous faire oublier les vraies affaires. Par exemple, en les effondrements économiques, où c'est toujours les mêmes qui sont sauvés avec des parachutes, soit dorés ou avec les payeurs de taxes qui payent la facture de leurs mauvais investissements, de leurs mauvaises décisions, parce qu'ils savent que ça va arriver, donc l'argent disparaît. Ou d'autres, il y a beaucoup, beaucoup, beaucoup de distractions et c'est toujours le même qui payent. C'est le payeur de taxes, c'est le citoyen ordinaire, c'est la citoyenne ordinaire. Après ça, on nous arrive avec la distraction, naturellement, qui est très importante, et de l'idée de vouloir sauver la planète. Qui ne veut pas sauver la planète, ce serait ignoble de ne pas avoir le sentiment de vouloir sauver la planète. Et là, on le sait, l'industrialisation a amené un coût énorme de consommation et de déchets et de pollution. Pendant qu'on est là, encore là, à distraire les gens avec, bon, l'idée de vouloir changer le moyen de transport qui est utilisé depuis l'avènement de la voiture, la démonisation du CO2 et ainsi de suite. Les poissons meurent par millions, les animaux meurent par millions, les humains meurent par millions de maladies comme le cancer. Et les poissons, on va le voir ensemble encore, des vagues de millions et de millions de poissons qui meurent. On est incapable de vraiment trouver des explications. On nous dit que c'est, par exemple en Australie, une vague de chaleur. Moi, j'ai 60 ans, puis on vit au Québec où des fois il y a des vagues de chaleur intenses qui durent deux semaines. Puis j'ai rarement vu un seul poisson mourir parce qu'il faisait trop chaud, parce qu'ils sont dans l'eau. Mais en tout cas, je ne suis pas un scientifique. Mais moi, je me dis qu'encore là, on nous distrait beaucoup avec cette idée de ce culte de la climatologie. Quand tu commences à mettre ton nez là-dedans, c'est, comme on dit, tout un rabbit hole. C'est devenu politique, c'est devenu religieux, c'est devenu isotérique. Vraiment inquiétant. Il n'y a aucune vraiment science solide, crédible, qui s'est penchée là-dessus pour nous amener les explications et les solutions. Quand tu vois la politisation de tout ça, quand tu vois du monde comme Al Gore, vraiment, John Kerry, vraiment, puis tous les autres de ce même acabit, se lancer là-dedans, faire des milliards avec ça, avec le marché du carbone, le Beyond Meat, puis toutes les autres productions hollywoodiennes, le cinéma, les livres vendus. Tu te demandes vraiment, c'est quoi l'intérêt profond de ces gens-là, l'intention profonde de ces gens-là. Parce qu'il n'y a pas vraiment grand-chose qui change. Parce qu'entre toi et moi, ces gens-là le savent que tu ne peux pas te débarrasser de l'énergie que tu as en ce moment, qui te permet de t'éclairer, qui te permet de te chauffer, de te climatiser, de te transporter. C'est complètement illusoire de penser que demain matin, ou dans cinq ans, ou dans dix ans, tu puisses faire rouler tout le monde avec une voiture électrique, qui est très problématique pour l'environnement, et au niveau des ressources disponibles, tu penses au parc automobile. Parce qu'il faut à un moment donné s'arrêter puis réfléchir, puis penser à ce qu'on nous, analyser ce qu'on nous raconte. Je ne pense pas que les pays en voie de, en tout cas émergents, comme on les appelle, comme l'Inde et plein d'autres pays, même la Chine, soient en mesure demain matin de s'acheter une voiture qui coûte 21, 40 000, même 40 000 $ de plus. Et même nous ici, dans nos pays respectifs, la majorité de la population, comme vous et moi, on est vraiment incapables de s'acheter une voiture électrique. C'est illusoire de penser que tu vas changer le parc automobile, même d'ici 100, 200 ou 300 ans. C'est complètement illusoire de penser que l'ensemble du transport, en passant par les bateaux, les camions, les avions, et les fusées, et tous ces gens de l'élite qui utilisent leur jet privé pour aller voir un ami ou pour aller baiser une amie. Je ne pense pas que ces gens-là se promènent en jet privé électrique demain matin non plus. Donc c'est très, très subliminal, disons-le comme ça. Mais moralement, c'est... C'est infaillible comme formule. Mais le sérieux de tout ça, je ne sais pas jusqu'où ça émerge. Ceci étant dit, ce qui est très réel et très... Et c'est pour ça que toute la distraction autour du CO2 puis des voitures à l'énergie fossile prend toute la place. C'est toujours le même monde. Comme dans les autres questions dont je t'ai parlé au début, de distraction, c'est toujours le même monde qui gère cette question-là. Donc ils ont vraiment très peu de crédibilité. On a vraiment très peu de confiance en eux. Et encore là, on ne veut pas t'empêcher, s'il y avait vraiment une crise mondiale, urgente, existentielle, on ne demanderait pas de continuer à consommer autant, mais juste de consommer différemment. Puis cette consommation différente-là pour une voiture électrique va endommager encore plus l'environnement. On dirait, il faut tout arrêter, il faut retourner aux chevaux, il faut retourner aux ânes, et il faut retourner aux canaux et à la marche. Mais ce n'est pas ça qu'on dit. Et pendant ce temps-là, l'environnement, lui, en prend un coup, puis c'est pas... Et même tous ceux, ces alarmistes-là, comme plusieurs les appellent, ces curés de ce nouveau culte, ont juste l'obsession du CO2, de la batterie électrique et de la viande artificielle. Dans le cas d'Al Gore, lui, il est dans tous les champs, il va être sûr de ne pas manquer son coup financièrement. C'est lui qui est derrière Beyond Meat, c'est lui qui est derrière toutes les productions hollywoodiennes, puis c'est lui qui est derrière le marché du carbone, puis c'est lui qui est derrière lui. Il s'est dit, moi, je ne prends pas de chance, il faut que je sois multimilliardaire, puis il l'est, multimilliardaire. Parce que c'est très sérieux au niveau de l'environnement. Ces gens-là cabouffent le massacre qu'on est en train d'imposer. Et tous ces gens-là, en passant même par Greta Thunberg, que tout le monde est idolâtre, tu ne l'entends jamais parler de l'environnement, des désastres de la consommation, des désastres que tous ces grands amis qui la financent et qui la font se promener en jet privé aussi, font subir à la planète. Il n'est pas question que Greta Thunberg laisse tomber son iPhone. Il n'est pas question que Greta Thunberg, j'imagine, laisse tomber Amazon, parce qu'elle doit sûrement, comme toutes les adolescentes de son âge, commander plein d'articles sur Amazon. Elle se promène en jet privé. Elle s'en va à New York, elle s'en va à gauche, puis elle s'en va à droite. Chers amis, c'est la question qu'on doit se poser. pourquoi tous ces représentants du nouveau culte, de cette nouvelle religion, parce qu'une religion doit en remplacer une autre, ce n'est pas dans leur priorité, comme c'est irréalisable de penser qu'on peut tous s'en aller en voiture électrique, même d'ici 150 ans, et ces gens-là le savent, ils ne peuvent pas remplacer le pétrole, le charbon, le bois et l'essence dans nos vies quotidiennes, et même le nucléaire, comme on va aller le voir, pourquoi ces gens-là ne mettent pas toutes leurs énergies à combattre toutes les industries, toutes les élites financières qui nous font consommer comme ça, parce que c'est eux qui sont derrière ça. Et c'est ça le plus grave problème auquel fait face notre humanité, c'est qu'est-ce qu'on fait avec toute cette consommation qui ne diminue pas, et ce n'est pas dans les plans des environnementalistes de nous faire diminuer notre consommation, parce que c'est ce qui rend cette élite-là dominante et encore plus riche, c'est le niveau de consommation qui se répand partout et partout. Pendant ce temps-là, là on a un problème énorme. D'abord le nucléaire, c'est une forme d'énergie extraordinaire parce que ça permet à des pays qui n'ont pas de ressources d'avoir de l'énergie, celles qui n'ont pas d'eau, celles qui n'ont pas d'autres ressources, mais ça cause un problème phénoménal pour des milliers et des milliers d'années. Là, on a une petite centrale nucléaire, ça n'a pas été rapporté, mais quand même, ça révèle un peu le problème selon à quoi on va faire face avec le nucléaire, puis ça a probablement déjà commencé. Je vais vous expliquer pourquoi. Juste un petit faux cauchement peut-être dans le Minnesota, mais dans les derniers jours, il y a quand même 400 000 gallons d'eau radioactive de la centrale nucléaire qui ont fui. Les régulateurs du Minnesota ont déclaré jeudi qu'ils surveillaient le nettoyage d'une fuite de 400 000 gallons d'eau radioactive de la centrale nucléaire. Et la société a déclaré qu'il n'y avait aucun danger pour le public. que la fuite a été détectée pour la première fois en novembre de l'année dernière, mais c'est aujourd'hui que tu en entends parler, puis pas par les médias, mais par Strange Sound. Donc, on a pris des mesures rapides pour contenir la fuite, blablabla, 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 pendant ce temps-là. Tout le monde se rappelle de Fukushima. Et imaginez-vous qu'on s'apprête. On s'apprête du côté des autorités. On l'a déjà fait, je pense bien. des autorités japonaises et de Fukushima à déverser. Déverser beaucoup, beaucoup d'eau. Ça a déjà été fait parce que, vous le savez, suite à... parce qu'on n'a pas encore contrôlé le réacteur, ou les réacteurs, mais le réacteur en question. On est obligé de le refroidir constamment. Le Japon insiste sur le fait que la libération de 1,3 million de tonnes d'eau traitée qui s'est faite ou qui va se faire, mais je pense que ça s'est fait au mois de février, est sûre. Les pays voisins et les pêcheurs locaux s'expriment, le rapporteur de Guardian exprime leur inquiétude à l'approche du 12e anniversaire de la catastrophe nucléaire. Donc, toutes les têtes d'affiches de ton nouveau culte hollywoodien concernant le CO2 et la... l'idée que on est dans un réchauffement climatique irréversible, tu ne les entends pas sur ces sujets-là. Tu ne verras pas Greta Thunberg, pour qui j'ai beaucoup d'admiration quand même, nous donner une conférence de presse et faire une leçon au Japon ou vice-versa ou autre sujet environnemental. Tu ne l'entendras pas sur les millions de poissons qui sont morts en Australie, on va aller voir ça, puis de quel... pourquoi ils sont morts, tu ne l'entendras pas non plus là-dessus parce que ça ne fait pas partie de leur agenda dans ce culte et cette religion qui est devenu le réchauffement climatique. Donc, les pays voisins, eux, par contre, et les pêcheurs locaux expriment leur inquiétude à l'approche du deuxième anniversaire de la catastrophe nucléaire. Près de 12 ans se sont écoulés depuis que le tremblement de terre, le plus violent de l'histoire enregistré au Japon, a provoqué un tsunami qui a tué plus de 18 000 personnes le long de sa côte ouest, nord-ouest, ou plutôt nord-est, pardon. Alors que le pays se prépare à célébrer l'anniversaire du 11 mars, l'un des héritages les plus troublants de la catastrophe est sur le point d'apparaître pleinement avec le rejet de plus d'un million de tonnes d'eau traitées dans la centrale de la centrale nucléaire détruite de Fukushima d'Haïchi. Le tsunami a coupé, blablabla, bon, donc. Aujourd'hui, 1,3 million de tonnes d'eau, assez pour remplir environ 500 piscines olympiques, sont stockées dans 1 000 réservoirs qui couvrent de vastes étendues du complexe. Et on n'a plus d'espace pour stocker cette eau-là, donc ça veut dire qu'on n'a pas fini de refroidir, donc on va être obligé de, comme on dit chez nous, domper ça dans l'océan, mais l'eau contient toujours du tritium, une forme radioactive naturelle d'hydrogène qui est techniquement difficile à séparer de l'eau. Le rejet qui doit commencer au printemps ou en été aura lieu au mépris des communautés de pêcheurs locales qui disent qu'il détruira plus d'une décennie de travail pour reconstruire leur industrie. Les pays voisins ont exprimé aussi leur opposition. Maintenant, tout ça, ça nous amène à ces millions de poissons échoués au milieu d'une vague de chaleur en Australie. Moi, je ne suis pas scientifique, je ne sais pas de quoi ils sont morts, mais c'est la cause qu'on allègue ici. Les décès ont probablement été causés par de faibles niveaux. Probablement, on ne le sait pas non plus, NBC nous dit qu'on ne le sait pas non plus, mais on allègue sûrement dans la vague de ce culte que c'est des niveaux d'oxygène à mesure que les inondations se retirent. Une situation gravée parce que les poissons ont besoin de plus en plus d'oxygène en raison du temps chaud. On le sait, il y a eu beaucoup d'inondations. L'hiver a été très, très difficile aussi en Australie. L'Australie qui se fait inonder depuis des années de façon presque apocalyptique. des millions de poissons se sont échoués morts dans le sud-est de l'Australie dans une mortalité qui, selon les autorités et les scientifiques, est causée par les inondations et le temps chaud. Ça ne pourrait jamais être causé par des produits chimiques. Ça ne pourrait sûrement pas être causé par la pollution. Ça ne pourrait sûrement pas être causé par les industries qui déversent toutes leurs poubelles et leurs déchets toxiques dans les eaux. Et on l'a vu, ça se fait partout. Les industries sont toujours à vouloir épargner et épargner de l'argent et la façon la plus facile pour eux de se débarrasser souvent de leurs déchets toxiques, c'est de l'envoyer dans les cours d'eau. Pendant ce temps-là, tu as la marée rouge toxique en Floride qui, elle aussi, arrive cette année d'une façon spectaculaire et tu ne peux même pas aller à la plage. Apparemment, la marée rouge toxique est de retour sur la côte du golfe de la Floride avec des milliers de poissons morts couvrant l'eau et les berges et les plages. Des dizaines de milliers de poissons morts s'échouent sur les plages du sud-ouest de la Floride à cause de la marée rouge selon la Florida Fish and Wildlife Conservation Commission. Une vidéo publiée sur Facebook a montré de nombreux poissons morts échoués à Venise, non pas en Italie mais en Floride. ils variaient de taille. Ils étaient de petits à quand même assez gros. Une un qui pesait jusqu'à 800 livres. La marée rouge est un type de prolifération d'algues nuisibles qui se produit lorsque des colonies d'algues deviennent incontrôlables et produisent des toxines qui peuvent tuer la vie marine mais aussi être très dangereuses pour la santé humaine avec des émanations et des produits toxiques dans l'air. La qualité de l'air est si mauvaise que tu ne peux pas aller à la plage aidez-nous demande ou disent les gens. Donc, tu le vois, c'est très mais ça aussi, c'est très significatif. Tu n'entends pas vraiment les ténors parler de ce méga problème que posent ces millions de morts, soit en Australie ou la fameuse vague en Floride où, vous le savez, c'est peut-être causé par, naturellement, des produits chimiques que l'on déverse dans les eaux, que ce soit venant peut-être de l'agriculture ou, vous le savez, les océans sont utilisés comme des poubelles parce qu'on pense que c'est infini et illimité. Tous ceux qui trichent, toutes les industries qui trichent, les bateaux, nous, on ne sait pas ce qui se passe parce que toi, tu ne te promènes pas sur l'océan puis moi non plus, puis c'est vaste, je te rappellerai que c'est 70 % à peu près de la surface de la Terre et qu'il y en a beaucoup de déchets qui se sont jetés là-dedans. Les pauvres océans sont utilisés depuis probablement le début de l'industrialisation comme poubelle, comme réservoir de tous les déchets que tu peux imaginer. C'est certain que c'est une bombe à retardement. Les plages de Floride pourraient recevoir un coup de poing de la marée rouge et cette fameuse masse d'algues rouges, certaines des plages les plus populaires de la Floride pourraient avoir des ennuis alors que des milliers fuient leur état pour les fameuses vacances du Spring Break, une prolifération d'algues toxiques connues sous le nom de marée rouge tue déjà des poissons le long de la côte du Golfe provoquant une puanteur. Maintenant, une masse massive d'algues, deux fois plus large que les États-Unis, dérivent à travers l'Atlantique et pourraient s'échouer dans les semaines à venir créant un désordre encore plus grand. Donc, on sait naturellement que ça étouffe la vie marine et ça peut aussi libérer des toxines qui peuvent amener et causer des problèmes de santé aux personnes notamment de la toux et d'une irritation de la gorge et des yeux qui piquent ainsi que des difficultés respiratoires et même des crises d'asthme. les algues se produisent naturellement mais le professeur Parsons et une école de l'eau de la Floride cherchent à savoir si la population aggrave les efflorescences de mauvaise marée rouge se sont produites dans le passé a déclaré Parsons y compris dans les années 40, 50 et 60 la grande préoccupation est la suivante maintenant que nos côtes se sont encore plus développés et qu'il y a beaucoup plus de personnes en Floride qu'auparavant comment affectons-nous la qualité de l'eau et comment cela affecte-t-il la marée rouge maintenant je reviens au nucléaire parce que c'est vraiment très 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 important et le nucléaire c'est une forme d'énergie très populaire mais les déchets s'accumulent et les scientifiques recherchent les meilleures solutions de stockage à long terme nous racontent un site scientifique des chercheurs étudient et modélisent la corrosion des matériaux proposés pour enfermer les déchets peu importe que vous soyez pour ou contre l'énergie nucléaire et peu importe ce que vous pensez des armes nucléaires et on le sait il y a une prolifération en ce moment les déchets radioactifs sont déjà là et nous devons nous en occuper plus d'un quart de million de tonnes métriques de déchets hautement radioactifs sont entreposés à proximité des centrales nucléaires et d'installations de production d'armes dans le monde dont plus de 90 000 tonnes metriques seulement aux États-Unis émettant des radiations qui peuvent poser des graves problèmes pour la santé humaine et l'environnement les déchets dont la plupart datent de plusieurs décennies attendent d'être stockés définitivement dans des dépôts géologiques mais aucun n'est opérationnel n'ayant nulle part où aller pour l'instant les matières dangereuses et leurs contenants continuent de vieillir cette situation insoutenable pousse les experts en corrosion à mieux comprendre comment l'acier le verre et d'autres matériaux proposés pour les conteneurs de stockage à long terme des déchets nucléaires pourraient se dégrader donc ça c'est le problème qu'on a aussi tous ces déchets peuvent rester dangereux dangereusement radioactifs pendant plusieurs milliers on parle de milliers d'années pendant ce temps-là en Europe on a stocké sous l'ère soviétique où on a déversé plus de 2,5 millions de curies de déchets radioactifs dans les océans cette quantité de déchets est le double du total combiné des déchets radioactifs déversés par 12 autres nations nucléaires pendant toute l'ère nucléaire donc en Europe pas seulement l'Union soviétique mais les autres pays dans les années 60 50-60 entreposaient les déchets nucléaires dans des tonneaux en béton et les larguaient dans l'océan quand je dis que c'est utilisé l'océan comme une poubelle ça c'est le plus bel exemple déversé sur 20 sites de 59 à 92 un total de 222 1000 tonnes métriques y compris les réacteurs et les combustibles usés ont été entreposés dans les océans Isis moi je ne sais pas mais l'océan étant très salé le béton étant très sensible à la corrosion je ne sais pas comment tout ça va se terminer déjà comment tout ça se déroule et il n'y a pas beaucoup de gens qui en parlent pendant qu'on est dans la frénésie de l'avancement du nouveau culte de nos grands dirigeants des déchets nucléaires liquides et solides ont été déversés par la marine soviétique dans les mers de Barents et de Kara ainsi que dans l'océan pacifique l'union soviétique a largué un tas de sous-marines nucléaires aussi et de déchets on puis là si tu regardes tu fais des recherches c'est plein 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 de ce dont je te rappelle wow et c'est comme ça et c'est comme ça tu peux t'en aller pendant des jours faire des recherches sur tout tout ce qui a été fait à nos océans entre autres on a dompé on a utilisé et et oui l'océan comme une poubelle nucléaire mais tu le sais tu regardes des images des fois l'océan les mers en prennent pour leur rhume parce qu'on pense que c'est infini ou je ne sais pas on a des pays qui déversent leurs déchets carrément quotidiennement dans l'océan et tu n'entends pas un seul mot de toute notre belle représentation de prêtres et de curés de ce nouveau culte jamais 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 mais je voulais porter ça à votre attention on n'est pas sortis de l'auberge ça c'est en plus de tout ce qui se passe et de ce qui nous attend comme cataclysme et comme ça c'est une bombe de retardement qui a commencé à exploser les déchets nucléaires depuis des décennies probablement commencent déjà à se libérer je ne suis pas un scientifique tu ne le sauras jamais parce qu'eux autres ils ne te le diront jamais sauf quand ça sera trop gros pour le cacher parce que c'est comme ça que ça fonctionne avec nos dirigeants avec nos médias on te distrait on te cache le plus longtemps possible jusqu'à ce que ça devienne une nouvelle de dernière heure et on est obligé de t'en parler parce que c'est devenu trop gros je te laisse ça dans la boîte de description à la prochaine on est obligé de t'en parler Sous-titrage ST' 501